Le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc, au chapitre 6, au verset 6 à 11. Un jour de sa base, Jésus était entré dans la synagogue et enseignait. Il y avait là un homme dont la main droite était désechée. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. Il aurait ainsi un motif pour l'accuser. Mais lui, connaissant leur raisonnement, il dit à l'homme, « Qui avait la main désechée, lève-toi et tiens-toi debout, là au milieu. » L'homme se dressa et se tint des peaux. Jésus leur dit, « Je vous le demande. Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de la perdre ? » Alors, promenant son regard sur eux tous, il dit à l'homme, « Étant la main, il le fit et sa mère est de vin normal. » Quant à eux, il fut rempli de fureur, et il discutait entre eux ce qu'il ferait à Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, en ce lundi 7 septembre, la parole de Dieu nous met face à la problématique de la loi. Comment est-ce que nous devons nous comporter vis-à-vis de la loi ? Ici, dans l'Evangile, il est question du sabbat. Le sabbat où le juif pratiquant ne doit qu'accomplir aucune tâche, alors dans le sens du travail. Pourquoi ? Parce que le sabbat est reconnu par la loi comme le jour de repos. Et en même temps, ce dialogue du Christ nous permet de prendre conscience que la loi peut avoir une double dimension, dans le sens que la loi peut nous aider à aller dans le sens du bien, comme la loi peut nous empêcher d'agir, pour ne pas dire nous empêcher de faire le bien. Et dans ce sens, le Seigneur nous invite à sortir de l'amour de la loi qui nous pousse à agir coûte que coûte en référence à la loi, pour aller vers la loi de l'amour. La loi de l'amour qui nous aide à retrouver le vrai sens de la liberté. Liberté saisie et appréhendée comme notre capacité à faire le bien. De telle sorte que la loi ne devienne pas cet obstacle qui nous empêche d'agir, mais que la loi nous aide justement à pratiquer le bien. Autrement dit, le Seigneur nous invite à partir de notre enracinement à Lui, de notre amour envers Lui, que nous puissions redécouvrir ce que c'est que la liberté d'action, la liberté d'agir qui nous sort de ce chemin qui consiste à vivre dans un formalisme, un formalisme qui ne nous transforme pas et qui nous empêche parfois d'aller dans le sens du bien, et d'agir pour les autres. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il nous accorde la foi, cette foi qui nous aide à sortir de nos relativismes, pour découvrir ce que c'est que l'amour, la charité, cette charité qui nous permet d'expérimenter le vrai sens de la liberté. Loué soit Jésus Christ. C'est tout.